Qu'est-ce que le confinement et le passage au déconfinement ? Il a été installé un confinement avec couvre-feu à partir de 18 heures. Dans le cadre de ce confinement, l'objectif était principalement d'isoler les cas positifs. Mais selon les pays et leurs moyens sanitaires, les tests ont été plus ou moins rapides et donc plus ou moins proches de la réalité de l'épidémie. Dans la majorité des cas, la partie testée ne représente qu'une partie du nombre des cas positifs existants. L'Autriche a d'ailleurs annoncé que seul le tiers des cas positifs testés avait été reconnu, tandis qu'ils estimaient que sur le terrain, au lieu de 8 000 cas testés, il y en avait 25 000 qui étaient positifs. Le confinement a eu aussi comme objectif d'harmoniser le nombre des cas atteints avec celui des places dans les hôpitaux, principalement pour les lits de réanimation. Aujourd'hui, il est prouvé que des cas asymptomatiques restent à l'extérieur et ils sont source de contamination dans des populations indemnes. Dans la plupart des cas, la population indemne représente plus de 90 % d'une nation. Et c'est une vraie allumette dans la mêle de foie. Et toutes les techniques qui permettront de diagnostiquer ces cas asymptomatiques sont aussi les bienvenues. Aujourd'hui, le traçage numérique va permettre d'envelopper tous les cas suspects pour les mieux isolés. La Chine a créé des règles à l'importation de cas étrangers. Toutes personnes étrangères chinoises ou étrangères arrivant en Chine passent obligatoirement en quarantaine, ce qui permet à l'État de diagnostiquer la maladie avant que les gens ne rentrent chez eux. La quarantaine restera une règle immuable jusqu'à la sortie totale de la pandémie. Le 4 avril, nous avions exposé la chronologie de notre pandémie au Maroc qui, grâce aux décisions éclairées de Sa Majesté, a mis en place un confinement total pour une durée indéterminée qui pourrait, dans un cas souhaité, durer au moins deux mois. Nous connaîtrons les succès indéniables de ce confinement, mais aussi ses limites dans l'éradication de la pandémie. À ce moment-là, le déconfinement, par nécessité économique et sociale, va imposer de nouvelles règles. Alors, au confinement à domicile, nous allons préférer le confinement individuel. Une autre forme de protection, par des mesures hygiéniques largement diffusées dans les télévisions et les radios, par la distanciation, par la prise généralisée de température dans les transports en commun, etc. Et surtout, et surtout, par le port de masques obligatoires dans le milieu extérieur, décision dans laquelle le Maroc aussi a été rapide. Mais le déconfinement va nécessiter de nouveaux types de confinements, ceux de chaque secteur professionnel, des transports, des événements sportifs. Des règles sanitaires appropriées doivent aujourd'hui être définies et expérimentées pour permettre à la population active de mieux rentrer dans un déconfinement responsable. Le déconfinement n'est pas une date, c'est une école pour rentrer dans un nouveau monde sanitaire face à une maladie virale aiguë, fortement contagieuse. Par le confinement à domicile prévu, nous arriverons à isoler un grand nombre de cas positifs, mais ne restera-t-il pas un dernier cas positif dans le milieu extérieur ? Ce pari semble réalistiquement improbable. D'autres pays, la Suède, les Pays-Bas, le Danemark aujourd'hui, ont opté pour une immunisation progressive de la population par tranche d'âge plus ou moins vulnérable. Le 4 avril, nous avions préconisé le déconfinement des jeunes de 3 à 20 ans en premier lieu. Ce déconfinement progressif de la population active se ferait immédiatement après, dès que les règles sanitaires spécifiques à chaque secteur d'activité sont définies. A l'instar des essais thérapeutiques, cliniques et des essais de vaccination, chaque secteur déconfiné doit avoir recherché et expérimenté ses meilleures règles sanitaires. Prenons un espace de bureau, l'entrée et la sortie du lieu, les conditions sanitaires à l'intérieur, la meilleure distanciation, le port du masque, les toilettes, etc. Prenons une industrie de confection, elle aura ses propres règles sanitaires. Prenons les transports, elles auront leurs propres règles sanitaires. L'attente d'une vaccination sera longue et probablement généralisée à la totalité des populations nationales. Du fait de la gravité de la maladie et de sa contagiosité, l'immunisation progressive des jeunes et des adultes de moins de 60 ans semble un risque raisonnable à prendre si l'on confine strictement et durablement les personnes de plus de 60 ans qui payent le plus lourd tribut à la pandémie. 85% des morts ont plus de 60 ans et les personnes malades et fragiles qui prennent des risques à tout âge. Ainsi, nous pourrions peut-être libérer 90% de la population marocaine et miser sur un meilleur confinement des plus âgés qui représentent 10% de la population. Chance que nous avons par rapport aux pays européens qui ont plus de 20% de gens âgés. Dans cette préparation du déconfinement, rêvons d'un match de football rajawak à huis clos avec les meilleures règles sanitaires et retransmis à la télé pour booster le moral et donner l'espoir psychologique de vaincre cette pandémie. Trouvons le meilleur choix pour protéger la vie humaine tout en sauvant l'économie vitale. pour rebżenir. Merci. Merci.